On va passer à la communication suivante, et j'appelle Laurent Villeneuve qui va nous parler du réseau RENAP. Merci, bonjour à tous, et merci de l'invitation pour nous présenter le réseau RENAP. Certains d'entre vous dans la salle ne connaissaient pas très bien, mais pour les autres, je pense qu'il y aura, j'espère apporter en tout cas un certain nombre d'informations intéressantes. Alors, juste un petit point d'historique, tout est parti, si on devait raconter l'histoire du groupe de shippers français, qui a ensuite édité le rapport de l'AXE, qui a servi à pas mal de publications, de réflexions et d'études qui ont suivi par ailleurs. Et puis, en 2009, l'INCA avait lancé pour la première fois un appel à projet un peu particulier et assez novateur dans l'organisation des soins, au sens très global, pour les patients atteints français rares de l'AXE, principalement chez l'AXE. Il y a eu plusieurs vagues de cet appel d'offres, et au fur et à mesure des années, il y a eu maintenant 17 réseaux nationaux qui se sont structurés, qui ont eu le soutien de l'INCA sur différentes spécialités, les tumeurs cérébrales, les tumeurs de l'ovaire aussi, ça compte aussi, les tumeurs de l'orandocrine, par exemple, pour citer que cela. Une fois que le dossier avait été choisi et sélectionné par l'INCA, ce dossier porté par François Gilly, on a mis en place de manière effectivee cette structuration, cette nouvelle organisation, avec, je vous déclinerai ensuite les différentes actions qu'on a menées. On a commencé par mettre en place déjà un observatoire national, parce que clairement, l'épidémiologie de ces cancers rares reste encore peu précise, même s'il y a certaines publications qui amènent certains chiffres, mais ça reste à préciser plus clairement. Ensuite, on a poursuivi la structuration avec, cette fois-ci, on a décliné un certain nombre de groupes de travail, un groupe d'experts à NAPAD, puis vous allez voir plus récemment un groupe d'experts bi-majeurs et médecins nucléaires. Et puis, on a essayé de se rapprocher en tout cas des autres réseaux cancérares de l'adulte, comme Mésopathe par exemple, qui est un réseau non pas clinique, mais anatomopathologique. Et au bout de 5 ans d'activité, de vie, on a été, quelque part, évalué, auditionné par NACA sur notre feuille de route et l'émission qu'on avait remplie pour être enfin labellisé en 2014 et reparti, reconduit avec le soutien de NACA pour plusieurs années. Alors, en quelques mots, voici la feuille de route que NACA nous avait fixée initialement, et elle n'a pas changé dans son contenu, c'était impromouvoir la recherche, quelle qu'elle soit, aussi bien pré-clinique fondamentale que clinique et translationnelle, coordonner la surveillance épidémiologique en mettant en place un registre, un observatoire, élaborer et définir ensemble des recommandations de données pratiques cliniques, participer à la formation et à l'information des professionnels de santé. Ce sont des pathologies rares qui doivent être connues, en tout cas, on va essayer du plus grand nombre, et notamment dans la prise en charge de celle-ci. Et puis après, il y avait aussi un volet où la NACA est assez sensible, c'est tout le volet information au grand public et surtout soutien aux associations de patients, et enfin organiser une activité de recours qui n'était pas encore assez structurée. Voici les opiologiens qui intéressent tout particulièrement notre réseau, il y a le pseudomythium péritoneo, les mesothédiomes péritoneo, c'est ceux-là que j'ai mis en haut de la liste parce que c'est quand même ceux qu'on rencontre le plus souvent, et puis ensuite viennent, et on va dire les rares, parmi les rares, les carcinomes sireux primitifs du péritone, les carcinomes astro-plastiques, même si celles-ci sont aussi, intéressent beaucoup à un autre réseau, le GSF, le consarcome français, et également après les savants de carcinomes qui sont vraiment extrêmement rares pour l'autre. Alors, il a fallu organiser des choses, alors je vais vous présenter déjà l'organisation territoriale, et puis après on ira où fonctionnait. L'organisation territoriale, on a essayé de la calquer, dans la mesure du possible, sur ce qui avait été mis en place pour les maladies rares, cette fois-ci, donc pas pour les cancers rares, mais les maladies rares et les centres de référence, et c'est un principe des recommandations qui avaient été mises à l'époque par la DGOS. Et là-dessus, on a essayé donc d'identifier, après pas mal de discussions, et ça restera des critères évolutifs encore, des critères spécifiques sur l'activité, sur l'expertise et l'expérience des différentes équipes, des différents centres. Et on a dégagé de cela 300 experts, qui sont Lyon, Larigoisière et Gustave Roussy, six centres de compétences, qui sont représentés par des étoiles bleues sur la carte. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'ICO, versant ouest de Rénat, On a Caen, Strasbourg, L'Ompropole de Toulouse, Nice, et puis ensuite on a, et Montpellier bien sûr, avec l'Institut du Penseur et François Quenet, et puis on a associé à ça des structures spécialisées, rattachées, et je voulais essayer de vous résumer, c'est pas toujours très simple et easy, mais d'une façon la plus globale possible, des critères et des seuils, même s'il faut encore, c'est toujours très difficile de déterminer les seuils, et tout ça est bien discutable, mais les principaux critères qui nous permettent de classer nos équipes, nos centres, en fonction de, vous voyez, leur expérience, leur ancienne formation, pris en charge, mais aussi le volume de chiffres réellement réalisés, de procédures chiffres, une activité de recours également, qui est coordonnée, elle, par les centres experts que je vous ai cités, et bien sûr auquel est invité aussi bien les centres de compétences et les structures spécialisées proches, un versant recherche également, où là, on va dire qu'on missionne les centres experts de promouvoir, d'initier des nouvelles études, des nouveaux projets, qui sont bien sûr ensuite ouverts à toutes les équipes du réseau RENA, centre de compétences, et puis avec un objectif de publication et valorisation scientifique, là encore, on a mis un objectif qui est complètement discutable et qu'on compte tout à fait le revoir. En revanche, il y a des actions qui sont complètement communes et quasiment obligées pour toutes les structures, sans presser un centre de compétences de structures spécialisées, c'est un participe à l'Observatoire national en signalant ces cas, le recueil, je vous dirai comment après, on l'a organisé. La première journée annuelle du réseau qui se tienne généralement à Lyon au mois de janvier. Et ensuite, on a essayé de développer également un versant enseignement avec, là encore, deux centres experts qui se sont remplis de la coordination de ce DIU carcinospéritoneal dont je vous dirai quelques mots par la suite. Et bien sûr, on a dit toutes les équipes à le suivre avec des modules spécifiques sur les tumeurs rares du territoire. Et après, une information au grand public qui est par contre le devoir de tous. Alors, d'un point de vue fonctionnel, l'équipe, voilà un peu comment derrière ces centres et ces centres de compétences et structures spécialisées. Voilà comment en coulisses s'organise le réseau. On a une équipe réseau qui est basée à Lyon qui est en charge de l'équipe de la coordination nationale de ce réseau. Ça apporte un soutien organisationnel, logistique, ça sert à communiquer, et informer, à mettre du liant finalement entre toutes ces équipes au niveau national. On a aussi du temps arc attaché de recherche clinique dédié pour aider les différents cliniciens, les différentes équipes à être le plus exhaustif possible, un, dans l'assignement des deux, mais deux, également dans le recueil de données cliniques. Et enfin, on a une équipe ou support, j'appelle ça, qui est sollicitée de façon très ponctuelle sur des demandes particulières des projets, une équipe data management qui, elle, gère en coulisses toute la base de données dont je vous présenterai les caractéristiques plus tard et la fait évoluer et permet les extractions de données lorsque des projets sont validés par le comité scientifique pour des travaux, des études. Alors, l'expertise passe par, je vous ai dit, différents, finalement, groupes de travail qui se sont constitués. Le premier d'entre eux, c'est le groupe Prénapate qui regroupe tous les anatomopathologistes référents des différents centres du réseau avec comme action prioritaire qui ont été définies pour ce groupe. Un, c'est tout d'abord répondre aux demandes d'avis extérieurs ou les confirmations diagnostiques qui leur sont adressées. Deux, c'est organiser, et là, on rejoint un objectif de formation de pédagogie, organiser des séances de relecture collégiale. Il y en a au moins trois parents qui se tiennent à Lyon. Et là, j'ai regardé les derniers chiffres parce que la dernière a été en mois de janvier dernier. Les anapathes ont roulu environ plus de 200 cas. Ça reste que des cas à diagnostic très difficiles qui posent vraiment des questions assez complexes. Les autres sont, on va dire, validés par les experts anapathes parce que le diagnostic ne pose pas de problème. Et on a mis en place et on va essayer de redévelopper ça de manière plus importante. des séances communes avec le réseau mésopathe, des séances dédiées spécifiquement au mésothélium avec toujours ce parallèle, cette comparaison dans le mésothélium pleural et péritonéal et dans l'appréciation des pathologistes au niveau des larmes, je ne sais pas si c'est la même maladie ou si c'est vraiment des différences. Et enfin, il y a un gros travail qui est fait par le groupe sur l'harmonisation des critères biagnostiques. Ça, ça concerne surtout le pseudomyxome péritonale où il y a, peut-être que vous le savez, il y a eu différentes classifications internationales qui se sont succédées. On parlait de la RENET à 2095 et puis en 2010 est arrivée l'OMS. Cette ci est très très bonne pour autant elle pose encore pas mal de questions et il y a du coup zone de flou et Renapatte avec des confrères en plus complète essaye de déclarer un peu cette nouvelle classification en raffinant. Et tout dernier coup est né le groupe RENARAT cette fois-ci. C'est un groupe de travail d'imageurs coordonné par Pascal Bousset et Anthony Doan de la Régoisière. Là encore, avec des objectifs d'expertise de répondre aux avis diagnostiques qui sont sollicités par des confrères, harmoniser les pratiques et ça a commencé avec la mise en ligne sur le site d'un domaine RENAT pour les imageurs intéressés de protocole type ou protocole IRM type pardon pour explorer le péritoine. Une homogénisation des lectures et de la sémiologie ainsi que des comptes rendus et ça par le biais de séances thématiques ou de relectures collégiales sur le même principe que RENAPAT. Et puis également une activité de recherche qui commence à se construire principalement autour des critères diagnostiques de gravité ou non-réséclatabilité et chronostique. Et puis éventuellement aussi les techniques et critères radiologiques qui permettraient d'améliorer la surveillance des patients soit sous chimiothérapie ou après psychochirurgie. Et le groupe participe également activement aux IEU carcinose péritoneale. L'activité de recours qu'on a développée s'articule autour de 4 RCD suprarégionales qui ont été mis en place progressivement. Je vous les ai listés sur cette chaîne. Il y a plus de 5 heures par an et je pense que je sous-estime encore ce chiffre mais on va essayer de 106 et d'un des objectifs que j'avais vu avec RER entre autres pour essayer de mieux tracer justement l'ensemble des cas qui sont relus qui passent entre ces 5 RCD de recours. Donc c'est probablement beaucoup plus que 100 4 parents qui sont discutés et présentés principalement pour des prises en charge et initiales. Et c'est l'occasion au cours de ces RCD de pouvoir aussi rebasculer, réorienter les relectures de l'âme de l'expert ANAPATH du groupe ANAPATH. Alors parmi l'objectif que l'un desquels vous avez donné était également l'élaboration de bonnes pratiques cliniques et en cela on a essayé de décliner ça sous trois volets. Le premier ça a été de mettre en place un groupe multidisciplinaire qui s'appelait le CRECOF qui regroupait chirurgien, oncologue, pathologiste, radiologiste, médecin du travail même, infirmière pour mettre en place justement des recommandations pour le pseudonyxome et les otéliopéritaires pour le diagnostic et le traitement ainsi que la surveillance de ces pathologies. Ça a fait l'objet d'un numéro d'un hors-série dans le journal de chirurgie viscérale qui est paru en septembre 2014. Ensuite, côté plutôt ANAPATH, cette fois-ci, le groupe ANAPATH a coordonné l'édition d'un numéro spécial également des annales de pathologie en février 2014 qui faisait un peu pour des mises au point sur toutes les tumeurs rares y compris les tumeurs rares du Péritoine et là encore, les NAPATH étaient largement présents. Et enfin, troisième type d'action, si ça c'était des actions vraiment nationales, on participe également à des actions plus internationales en participant notamment au TNM staging qui avait fait et publié l'équipe de l'IAN dans Cancer en 2010, l'équipe australienne, même si celui-ci n'est pas encore rentré vraiment dans la pratique auprès de tous. Et puis, également, ce que je vous ai déjà dit pour le pseudo-publicain de l'héronéo, les problèmes de classification pathologique qui restent encore à travailler avec l'équipe de Norman Care à l'administration. Alors, l'Otére international, je vous ai mis en très brièvement ces qualités, c'est un ICRS qu'on appelle les portails internet totalement sécurisés avec les clés de données, les enregistrements des cas qui se font de manière prospectif avec tout un système de notification pour les usagers, les utilisateurs pour qu'ils soient informés des cas qui sont leurs cas qui sont enregistrés dans le système. Il y a tout un tas de contrôles de cohérence, de contrôles de qualité qui ont été développés pour essayer d'optimiser la qualité des données qui sont recueillies dans ces outils. Et aujourd'hui, on atteint un niveau d'hostilité des variables au-delà de 90% et ceci grâce à l'aide de nos arts qui se déplacent de centre en centre pour mettre à jour et contrôler ces datas et ces longues de cas. Et avec un suivi, bien sûr, c'est là toute la force de l'outil, non seulement c'est d'enregistrer les cas, de les signaler, d'avoir des données cliniques et sur le traitement, mais également d'avoir le nombre de leur suivi longitudinale et ça, ça peut nécessiter parfois des enquêtes mairies ou de reprendre contact avec certains référents médicaux qui suivent les patients. Je vous ai mis brièvement les affaires, les types de data finalement qu'on prudige dans ces outils. Alors, bien sûr, il y a des informations aux patients basiques on va dire et puis il y a des circonstances de découverte il y a toute la présence charge thérapeutique dans toute sa globalité aussi bien les chimiothérapies que les traitements chirurgicaux associés à leurs complications potentielles. Il y a toute une large partie qui est aussi dédiée aux anapathes avec des fiches de recueil spécifiques et puis, comme je vous l'ai dit, on va dire des données de suivi qui sont particulièrement importantes. Aujourd'hui, on compte environ 2000 cas qui sont recensés dans la base avec, vous le voyez, une très large majorité de pseudomix-aumes et ensuite les misothélios mais comme je vous le disais, les trois autres types sont vraiment très marginaux. Il faut compter environ 150 cas à quoi un nouveau cas enregistré chaque année dans cet observatoire. On est probablement pas exhaustif. L'exhaustivité doit se situer autour des 200 cas à priori et encore un certain nombre de cas échappent et passent entre les mailles du filet du réseau et pour juste pour un faux l'un des plus du cas date de 1989 et toujours en vie, en tout cas, on a toujours des relations du bien. Alors, sur le versant recherche aussi parce que c'était un point flinquant qu'on nous demandait, côté recherche pépinique, on a plusieurs travaux qui ont été faits. Le premier a été mettre en place un modèle animal de pseudonyxum et ça, c'est l'équipe de Marc-Occar à Larivoisière qui a mis en place ce modèle animal. Et puis, il y a eu d'autres pistes explorées, notamment l'impact de la Chine sur ces fameuses protéines de choc thermique des HST et a essayé de comprendre un peu leur mécanisme et leur fonctionnement. Il y a également des projets de recherche sensationnels qui ont été mis en place avec des projets génomiques sur les mésothélios avec des localisations péridonales et écorales. C'est un projet de Marie Brevet à Lyon en collaboration avec le réseau Anapath-Mésopathe. Également, Anapath-Apu consicuer une collection de TMA qui est à disposition de tout projet et porteur projet du réseau qui voudrait faire lancer des études et des projets là-dessus. Et puis, dernièrement, le rôle pronostic de l'HST1 est également étudiant. Et dans le pseudomixum, il y a également un travail sur le rôle des cytokines comme facteur pronostic et diagnostic dans le liquide et rectonel qui avait été publié. En recherche clinique, si vous pouvez conclure, en recherche clinique, le réseau joue vraiment le rôle de soutien de fédérateurs comme on le disait pour porter ensuite des projets de VHRC. J'en ai cité quelques-uns ici. Et De Renap est né ensuite dans un autre réseau, cette fois-ci sur les carcinoses périclinales d'origine digestive plus large qui s'appelle De Renap et qui lui-même engendre un certain nombre de... Juste un mot si je dois conclure. Il y a un volet formation des équipes avec la mise en place d'un délit carcinose périclinal qui est ouvert à tous les spécialistes chirurgicaux ou médicaux. Il y avait un outil également de formation qui permet de scorer l'étendue de la maladie qui s'appelle Provis. C'est un outil disponible en ligne accessible à tous et en chien à biologues ou à napathes. Voici quelques captures d'écran qui vous permettent ensuite de standardiser les contenus. Et si j'avais... Peut-être c'est un mot quand même c'est quand même le lien avec l'association Amara où c'est une association de patients nationales qui font 200 adhérents et qui a un lien très étroit avec le réseau RENAP puisque Amara fait partie de l'Europe et le membre du bureau parmi les membres du bureau rencontrent des gens d'Amara. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, t'as tout raconté. On va faire court pour les questions. Oui, on a un peu les gens de le réseau et juste une question. Quid de l'autre ? Où est-ce qu'on en est de tout ça ? Parce que, voilà, on a eu des... Enfin, moi, j'ai l'impression que les gens avaient fait des compliments. C'est bien, des compliments aux Français par rapport à ce réseau. Et voilà, est-ce que t'as des connexions en Europe ? Où est-ce qu'on est là ? Il y a des connexions avec la... Il y a eu la Belgique. La Belgique, c'est inspirée de notre structuration, de nos critères dont je vous ai présentés. Ils les ont adaptés à leur propre pratique, on va dire. Donc la Belgique a suivi notre modèle. Et les autres pays, en fait, je pense que c'est très attaché et très lié au système de soins de chaque pays. Et je pense que c'est pas... Le modèle RENAP ne peut pas être transposé tel quel en Angleterre ou en Allemagne qui est lié à d'autres règles, à une autre architecture du système. Donc, si ça peut en inspirer, et la Belgique, je pense, est un des pays proches en tant ça, il y en a d'autres qui ne pourront pas transposer le modèle. Ce qui n'empêche pas que si la bonne structuration, on est voulu de manière différente, qu'on ne puisse pas collaborer sur des projets avec des thématiques communes. On en a eu à Quentin avec l'équipe norvégienne, justement. Donc, à mon avis, ça va plus se décompter de projet par projet plutôt que de manière structurée. Merci beaucoup.